Générique ... Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Visite privée. Aujourd'hui, nous allons mettre le cap au sud à la découverte des terres lumineuses et ensoleillées des Pyrénées orientales. Ce petit morceau de Catalogne, niché entre l'Espagne et la Méditerranée, brille de l'insolente beauté de ces montagnes plongeant dans les flots azurs. Cette nature à l'éclat brut recèle un patrimoine d'exception que nous allons vous dévoiler en compagnie d'un de ses plus fervents admirateurs, légende de l'Ovalie. Il a notamment été sélectionneur du 15 de France et vice-champion du monde en 2011. C'est l'ancien rugbyman Marc Lièvrement. Mais on n'est pas ancien rugbyman. Rugbyman un jour, rugbyman toujours. Oui, si vous voulez. Ça fait un petit moment que j'ai arrêté de pratiquer quand même. Vous faites même pour le plaisir ? Pour le plaisir, le rugby, c'est un sport de combat quand même. Donc le combat, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Les Pyrénées orientales, trésors catalans. C'est tout de suite dans Visite privée. Des stations de ski à une heure des plages bordant la mer Méditerranée. Les Pyrénées orientales sont une bulle de nature à l'extrémité sud-ouest de la France. Une situation géographique idéale qui en fait un des endroits les plus ensoleillés de notre pays, visités par plus de 8 millions de visiteurs chaque année. Le département des Pyrénées orientales, c'est un petit département niché entre la mer et la montagne au bord de la frontière espagnole, souvent méconnu et pourtant extrêmement atypique et attachant. Un des emblèmes, c'est l'âne catalan. Il est plus majestueux comme animal et pourtant, il est fort en caractère. On ne le fait pas avancer s'il ne veut pas avancer. Eh bien, c'est ça, les Catalans aussi. Si l'identité des Pyrénées orientales est aussi forte, c'est à cause de leur histoire. Car ce petit département n'est français que depuis 3 siècles. C'est le traité des Pyrénées qui va rattacher en 1659 la partie nord de la Catalogne à la France. La culture catalane se manifeste au travers du respect des traditions, le respect de la danse catalane typique qu'on appelle la Sardane, qui est une ronde de danseurs où l'on se retrouve et tout le monde peut venir rejoindre cette ronde. C'est un signe de fraternité. S'imposant comme la montagne sacrée des Catalans et le témoin de leur histoire, le majestueux pic du Canigou domine la plaine du Roussillon. Dernier sommet avant la Méditerranée, ce patrimoine naturel d'exception culmine à 2784 mètres et ses neiges éternelles lui valent le surnom de Montfugy. Le Canigou, pour nous, c'est la montagne sacrée. Et c'est cette montagne qui est massive, qui se pose au milieu de la plaine et que tout le monde voit. Donc évidemment, cette montagne, elle force déjà le respect. Et comme toute montagne, elle apprend aussi l'humilité, donc un catalan se doit de monter le pic. Une toile de fond légendaire que peuvent admirer chaque jour les habitants de la Côte Vermeille, située à l'extrême sud des Pyrénées-Orientales. Sur son rivage, se succèdent côtes rocheuses et petits ports pittoresques dont Myri Paturel s'est délectée dans le village de Collioure. Et pour cause, ces couleurs inspirèrent les plus grands peintres au début du XXe siècle. Mathis va vraiment trouver son inspiration ici. Il n'a pas vendu un tableau de plantant. Et puis là, il est tout d'un coup lancé, surtout avec son ami de Rhin, qui le rejoint deux mois plus tard. Pendant tout l'été, ils travaillent comme des fous et reviennent au salon d'automne avec une cinquantaine de toiles. Au-delà de la magie de leur village de bord de mer, les Pyrénées-Orientales recèlent aussi des perles de notre patrimoine nichées dans l'arrière-pays. Parmi elles, un joyau de la chrétienté, l'abbaye Saint-Michel de Couchat. Julie Hourmand nous racontera l'histoire de ce monastère bénédictin, berceau de l'art roman. Voilà ! Et on arrive maintenant donc dans l'un des éléments essentiels de l'abbaye, le cloître de l'abbé Garin au XIIe siècle, qui a quand même cette richesse de couleurs au niveau de la pierre. C'est du marbre rose, des carrières qui sont tout autour. Enfin, comment évoquer les Pyrénées-Orientales ? Sans parler de Salvador Dali, le maître du surréalisme, qui décréta en 1965 que la gare de Perpignan était le centre du monde. Abdel Mostefa est allé sur place comprendre l'origine de cette vision délirante. La gare aurait poussé un peu comme un bouton sur le front ou sur le nez et aurait provoqué le mouvement des plaques tectroniques et ainsi donc la création de l'univers ou la création du monde. Les Pyrénées-Orientales, un coin de paradis tout de suite dans Visite privée. Alors, Marc, il y a vraiment drôle de parcours. Vous êtes né à Dakar, mais vous avez grandi à Argelès-sur-Mer avec vos sept frères et sœurs. Quels souvenirs vous gardez de votre enfance dans les Pyrénées-Orientales ? Je crois pouvoir dire que j'ai eu une enfance heureuse dans les Pyrénées-Orientales, mais à Argelès-sur-Mer plus précisément, qui est vraiment, vous parlez de la montagne qui se jette dans la Méditerranée. Donc, nous, on est au pied du massif des Alberts, donc entre mer et montagne. On avait une maison au milieu des vignes. La maison s'appelait la Ribambelle. Oui, la Ribambelle. À cause de la Ribambelle d'enfants ? C'est ça. Il y avait un débat. Les parents, on avait voté, je me souviens, quand on s'est installés dans cette maison, entre l'arbre de vie et la Ribambelle. Ma mère aurait préféré l'arbre de vie, certainement plus poétique. Les enfants ont choisi la Ribambelle. Vous alliez plus à la montagne ou à la mer ? Les deux. Notre site, l'été, c'était la plage du Raccoon, qui est vraiment la fin de la plage de Sable et le début de la Côte Rocheuse, juste avant Collioure. Très belle plage. Donc, c'est un endroit merveilleux. Et l'hiver, le ski. L'hiver, le ski. Et l'été aussi, la randonnée, puisque mon père nous amenait sur des camps itinérants. On partait deux à trois semaines, bivouaquer. La tradition se perpétue, puisque régulièrement, on part entre frères, avec nos enfants, sur des camps en montagne. C'est plus qu'une Ribambelle, maintenant. Non, mais alors, le rugby, c'est à Argelet ? Est-ce que vous y avez été initié ? Oui, enfin, on n'a pas eu trop le choix. Mon instituteur était l'éducateur de l'école de rugby. Premier jour de rentrée, bon, toi, toi, toi et toi, vous allez au rugby. Moi, j'étais l'aîné, ça m'a plu. Et puis, mes frères ont suivi. Même ma sœur, plus tard, qui s'est mise aussi à jouer au rugby pour devenir championne de France. C'est vraiment une région... C'est une région magnifique, on va en parler, justement. Une terre de contraste superbe. La côte vermeille, qui s'étend jusqu'à la frontière espagnole, est une merveille de notre littoral, où viennent s'embrasser les Pyrénées et la Méditerranée. C'est là que se niche un petit port de pêche, célèbre pour la palette de ses couleurs. Un paysage de carte postale que vous avez pu admirer depuis la mer, Myrie. Exactement. J'ai découvert un bijou catalan, un petit port calme et lumineux. Et j'ai découvert aussi, je tenais à le dire, la tramontane, ce fameux vent des Pyrénées-Orientales qui soufflait très fort quand on y était. Mais qui rend la chaleur très agréable aussi. C'est ça. Il faut le dire. Eh bien, partons sans plus tarder à la découverte de cette institution côtière des Pyrénées-Orientales. Ici, dans la baie de Collioure, je suis au cœur de l'histoire. Histoire d'abord économique, car vous le verrez, ces barques ont contribué à l'essor de la pêche. Histoire politique, avec ce château royal qui est passé entre les mains de plusieurs couronnes. Et histoire culturelle, car vous le verrez, Collioure et cette baie sont à l'origine d'un des plus grands mouvements de l'histoire de l'art. Ma visite commence par le château royal, une forteresse qui se dresse sur la mer et surplombe la baie de Collioure. Bonjour. Bonjour. Soyez la bienvenue au château royal de Collioure. Merci. Et donc, il est imposant, ce château. Il a toujours eu une position stratégique à Collioure ? Stratégique de tout temps. D'abord, sur un espace qui était le commerce et le négoce sur les voies fluviales de la Méditerranée et ensuite, sur des défenses de frontières, donc, quand on se militarise. Donc, c'est vrai que le château royal de Collioure, c'est l'histoire de Collioure. Cette histoire s'étend sur trois grandes périodes. La première démarre au XIIIe siècle quand les rois de Mallorque se font construire ce château médiéval. Collioure devient leur résidence d'été. Qu'est-ce qui leur a plu à ces rois de Mallorque dans la ville de Collioure ? On peut dire déjà qu'on est dans un cadre absolument idyllique. La mer d'un côté et la montagne juste derrière. Donc, nous sommes comprimés sur des éléments qui sont, bien sûr, attrayants. Et puis aussi, à cette époque-là, la seule commune sur laquelle on a un port naturellement protégé est Collioure. Donc, quand vous arrivez en bateau, il n'y a pas le choix. A l'intérieur, je découvre une architecture médiévale d'inspiration mallorquine à l'image de ses fenêtres aux vitraux colorées. Ici, nous sommes dans le boudoir de la reine et c'était, bien sûr, le lieu de prédilection des femmes qui venaient, vous pouvez peut-être vous installer pour lire, pour coudre, pour broder. La reine pouvait admirer la vue d'ici. Absolument. Et regardez quelle vue. Ah oui, c'est magnifique. Alors, à partir de ce moment-là, nous en avons fini avec la période médiévale et nous arrivons sur l'extension du château, c'est-à-dire la deuxième phase de construction, la deuxième étape, la période castillane, espagnole. Donc là, la structure du château change. La structure change complètement parce que là, maintenant, nous sommes sur l'extension, donc le château médiéval étant fini ici, on a donc ce rajout maintenant fait par les castillans parce que nous sommes maintenant sur des zones de défense frontalière, donc il faut clairement militariser le château. La vocation militaire de la cité portuaire nécessite le renforcement des fortifications. Ce chemin de ronde est notamment créé pour que les soldats puissent assurer la défense du château. Et ce château va connaître une troisième période au XVIIe siècle, alors ? Troisième période, troisième histoire, donc c'est le fameux siège de 1642, l'U13, héros de France, il décide d'envahir le Roussillon, il dépêche sur la seule ville de Collure, près de 10 000 mousquetaires avec à la tête le Gascon d'Artagnan en personne. Il y aura un massacre. Les Castillans seront massacrés par les mousquetaires du roi et par d'Artagnan. Les Français réussissent à reprendre le Roussillon aux Castillans. Louis XIV succède alors à Louis XIII et signe le traité des Pyrénées qui mettra fin à plusieurs années de guerre entre la couronne d'Espagne et la France. Donc en 1659, le traité des Pyrénées fait que Collure est français. Collure est le département. Un côté sud pour les Espagnols, l'autre côté nord pour les Français. Pour asseoir son pouvoir et protéger le château, Louis XIV fait alors appel à Vauban, le maître des fortifications. Il crée d'imposants remparts et imagine ces bastions de plusieurs mètres de long pour une meilleure défense. C'est sûr que là, il ne peut pas y avoir meilleur point de vue. C'était l'idée du bastion de Vauban. Donc ici, on est en France. Derrière les Pyrénées, on est en Espagne. Mais finalement, Collure a gardé son âme catalane. Collure, les gens qui habitent de Collure et tous les gens qui sont de ce département sentent encore circuler dans ce sens ces couleurs rouges et jaunes qui sont les nôtres, celles des Catalans. Autre symbole de cette identité catalane, ces barques de pêcheurs que certains passionnés s'attachent à entretenir. Alors Luc, ça a été en mer ? Super, super. Il commence à y avoir du vent, c'est bien amusé. Alors, quelle est l'histoire de ces barques ? C'est des bateaux qui sont vraiment caractéristiques de la côte catalane. Ils sont adaptés pour la pêche à l'anchois et à la sardine. Et donc, c'est des bateaux qui sont tout à fait adaptés au coin, avec un fond plat pour être remontés sur les plages à chaque sortie. Jusqu'au milieu du XXe siècle, Collure comptait près de 120 barques comme celle-ci. La pêche à l'anchois a longtemps été une activité économique majeure pour la ville. Depuis le Moyen-Âge, l'anchois est l'emblème de la côte vermeille, cette côte rocheuse des Pyrénées-Orientales. Et si aujourd'hui, les chalutiers ont remplacé les barques, une institution subsiste à Collure. Dans cette entreprise familiale, on travaille l'anchois depuis cinq générations. Ici, le poisson est salé puis préparé à la main. Et après 100 jours de maturation, je découvre avec Florent et son père Guy l'étape du filetage. Je vois que tout est fait à la main. C'est des gestes ancestraux. C'est les mêmes gestes que l'on faisait au Moyen-Âge. Donc ça n'a pas changé. C'est vraiment un savoir-faire qui est resté. Et comme vous pouvez le constater, c'est un travail qui est exclusivement féminin. Pourquoi ? Parce qu'il faut beaucoup de dextérité, de patience que nous, les hommes, on n'a pas forcément. Vous voulez dire que les femmes sont meilleures et plus délicates dans le travail de l'anchois. C'est un fait. D'accord. Peut-être que ça veut dire que moi, je suis très douée aussi. Oui, si vous voulez essayer. Je vais essayer alors. Alors, on prend l'anchois sur le dos. Alors, je prends l'anchois sur le dos. Là, c'est le ventre. Déjà ? Je tire sur l'arête. Ça va venir. Ah oui, elle vient. Et on sépare. Il faut suivre le filet jusqu'à la fin. Ah ouais, c'est quand même... Ça, c'est un filet. Et là, j'enlève l'arête. Comme ça. C'est quand même d'une précision extrême. Ultime étape, les filets sont mis en pot et seront arrosés d'huile pour leur conservation. Voilà, c'est prêt pour l'apéritif. Ça donne fin, ça. Ben, justement. Je vous invite à venir déguster juste à côté. Ah ben, parfait. Donc ça, c'est l'anchois à la catalane. Voilà, vous avez le traditionnel, le filet brun et le mariné qui est encore une autre préparation d'anchois. Alors, comment on déguste cet anchois à la catalane ? Ben, tout simplement. Vous prenez un cure-dent. Un petit cure-dent. Un petit poivron, un petit anchois ou de l'oeuf. Voilà. Donc là, c'est le mariné que vous avez pris. Délicieux comme ça, tout simple. Tout simplement. Un régal. Bon, en tout cas, on est très bien reçus à Collioux. On essaye. Si le charme de Collioux passe par ses saveurs méditerranéennes, c'est pour sa lumière et ses couleurs que ce petit port catalan s'est aussi fait remarquer. Bonjour Cléo. Bonjour. Alors avec vous, je vais découvrir une autre façade de la ville culturelle cette fois. Eh ben oui, Collioux, c'est la cité des peintres. C'est le signac, le fameux peintre pointilliste qui est arrivé en premier à Collioux avec son voilier. et c'est lui qui va dire à Matisse de découvrir ce petit village. Nous sommes alors à l'été 1905. Matisse tombe sous le charme du port et de ses ruelles colorées. Matisse va vraiment trouver son inspiration ici. Il se trouve que quand il arrive, il est un peu en dépression, il ne sait pas quoi dessiner, il n'a pas beaucoup de sous, il n'a pas vendu un tableau de plus longtemps et puis là, il est tout d'un coup lancé surtout avec son ami de Rhin qui le rejoint deux mois plus tard. Pendant tout l'été, il travaille comme des fous et revienne au salon d'automne avec une cinquantaine de toiles. Leurs toiles dénotent par leurs couleurs chaudes et leur audace. C'est la naissance du fauvisme. Fier d'être le berceau de ce mouvement, la ville de Collioux a dispersé des copies de ces toiles le long du port. Là, on voit l'église de Sainte-Marie-des-Anges qui est transformée en église verte. On voit beaucoup d'amas de peinture. C'est la couleur pour la couleur. La carte postelle, c'est fini. La photographie existe déjà et là, c'est l'instinct qui va diriger le pinceau. Cette peinture instinctive inspirée par les couleurs locales s'illustre aussi dans les toiles d'André de Rhin. Des beaux bleus, des beaux jaunes, des beaux rouges, les couleurs pures qui sortent directement du tube. Ça aussi, c'est une révolution. La perspective qui est presque plus présente. Donc, en fait, de Rhin peint cette église qui est derrière nous. Oui, il peint l'église Sainte-Marie-des-Anges mais il appelle le tableau le phare de Collioux parce qu'avant qu'il y ait une église, il y avait juste le phare à cet emplacement sur les rochers. À la place du clocher. À la place du clocher. Grand phare du port de Collioux au Moyen Âge, il est transformé en clocher lorsqu'une église y est adossée au XVIIe siècle. Si le clocher est resté le phare spirituel des Collioux Rhinques, il jouit désormais d'une réputation mondiale. Quelle est sa particularité ? Sa particularité, c'est que c'est la seule église du monde qui est au niveau de l'eau. Le seul clocher au monde à avoir les pieds dans l'eau. C'est incroyable. Oui, ça fait sa beauté. Mais depuis quelques années, sa structure est menacée. Chaque nouveau coup de vent inquiète un peu plus la population. L'accès au clocher est évidemment interdit au public, mais j'ai pu exceptionnellement y accéder. Comme vous pouvez le voir, il a subi les assauts de la mer et du sel, mais la bonne nouvelle, c'est que sa rénovation vient d'être annoncée et ce clocher devrait continuer de faire rayonner cette petite baie des Pyrénées-Orientales encore longtemps. Allez, juste pour le plaisir. Magnifique. En même temps, c'est difficile d'imaginer Collioure sans son beau clocher. Ils vont maintenant s'attaquer à la restauration. Tout à fait. La rénovation devrait débuter cette année. Ils ont fait un diagnostic au sein de l'église Notre-Dame des Anges qui est classée monument historique. Il y a une association qui s'est créée qui s'appelle l'Association internationale du clocher de Collioure puisqu'il est connu dans le monde entier et qui a lancé un appel aux dons pour aider à cette rénovation. Alors, on vous a vu préparer l'anchois qui a l'air délicieuse. Vous vous êtes mis à manger. C'est dans visite privée, je vois ça. Mais, donc, on le sale, on sale l'anchois à Collioure, mais on le pêche où ? Alors, c'est ça, c'est ça. C'est un vrai problème, Stéphane, c'est qu'en Méditerranée, il y a une pénurie d'anchois depuis à peu près les années 2000 et la Maison Rock qui m'a appris l'art du filetage achetait jusqu'à il y a quelques années 80% de sa production dans le port voisin de Port Vendres et aujourd'hui, figurez-vous qu'ils doivent tout importer d'Espagne et même d'Argentine. D'Argentine ? D'Argentine, vous avez bien entendu. Donc, ce n'est pas les anchois méditerranéens ? Ben non, en fait, il y a eu un problème, c'est qu'en Méditerranée, on n'a jamais fait de quotas et donc, il n'y a plus d'anchois alors que dans le golfe de Gascogne, incroyable ! Vous saviez ça qu'il n'y avait plus d'anchois dans la Méditerranée ? En tout cas, il a interdit de pratiquer la pêche intensive, on va dire et donc, je pense qu'il y a des stocks qui sont en train de se reconstituer certainement et on peut penser qu'on va à nouveau pouvoir manger de l'anchois catalan. Les rugbymans sont toujours de très bons fêtards et donc, de bons vivants, et la troisième mi-temps est aussi importante que les deux premières. Oui, et la gastronomie en pays catalan a été extrêmement importante. Il y a beaucoup de plats traditionnels issus de l'Espagne, la paella revisité, l'ouillade catalane, c'est une sorte de poteau-feu du pauvre qui s'est enrichi aujourd'hui. Le sommet du plat catalan, c'est la grillade en fait. Le catalan, il fait griller tout ce qui passe. Moi, j'ai mangé des subirons grillés, des calamars grillés, c'était un délice. Le boudin, la saucisse catalane, la moule et puis le sommet, c'est la cargolade, l'escargot, le petit gris du roussillon grillé sur un sarment sur un lit de sarment qu'on mange légèrement baveux. C'est assez particulier avec de l'œil au lit. En tout cas, c'est un magnifique village. Merci de nous avoir entraînés, Mary, à Colyours. Poursuivons notre périple catalan en allant maintenant explorer une abbaye millénaire située au pied du massif du Canigou, la montagne sacrée des Catalans. L'abbaye de Saint-Martin du Couchat est un joyau de l'art roman qui partage aujourd'hui sa vie entre les Pyrénées-Orientales et New York. Oui, ça paraît complètement saugrenu, Stéphane, mais en fait, l'abbaye de Couchat a la moitié de son cloître en pleine nature au milieu des montagnes et l'autre moitié de son cloître en plein Manhattan au milieu des gratte-ciels. Et tout ça est tout à fait normal. Vous allez voir pourquoi. Et oui, ce qui est encore plus normal, c'est que ça s'écrit Cuxa et ça se prononce Couchat. à la Catalane. À la Catalane. Allons découvrir cet incontournable patrimoine religieux des Pyrénées-Orientales. Regardez ce pilier colossal au cœur de cette crypte. Il fait deux mètres de circonférence et incarne à lui seul toute la puissance de Saint-Michel de Couchat. L'abbaye a rayonné par-delà la Catalogne pendant tout le Moyen-Âge. Un rayonnement religieux, un rayonnement artistique qui a fait d'elle l'un des centres névralgiques de la chrétienté au Moyen-Âge mais qui a aussi provoqué sa perte. C'est cette histoire tourmentée que j'ai choisi de vous raconter. Tout commence au IXe siècle. À l'époque, ici, simplement une petite église isolée en pleine nature. Ceux qui viendront bientôt s'installer à Couchat vivent alors un peu plus haut dans la montagne. Mais un jour, le destin bascule. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Marie-Christine. Merci d'être venue. Pourquoi m'avoir donné rendez-vous ici au milieu des montagnes ? Parce que c'est ici que tout a commencé. En 878, une crue de la tête emporte un monastère bénédictin installé ici depuis 40 ans à peu près. Il y a quelques survivants et on va les retrouver à Saint-Michel de Couchat. nous sommes, Marie-Christine, dans cette abbatiale, cette grande église qui est très impressionnante. Effectivement. On est partie d'une toute petite église et on a évidemment ce bâtiment qui est immense ici. On se retrouve avec un bâtiment qui va se développer sous un abbé qui s'appelle l'abbé Garin. C'est le premier abbé ? Alors, ce n'est pas le premier abbé qui est nommé mais c'est un personnage qui est extrêmement intéressant parce qu'il vient de l'abbaye de Cluny qui est une abbaye bénédictine et il va apporter ici des éléments qui sont essentiels pour la notoriété de Saint-Michel de Couchat. Lesquels, Marie-Christine ? Alors, en particulier, donc, sur le plan des relations avec les autres, c'est le fait qu'elle bénéficiera de ce privilège comme Cluny de dépendre directement du pape. Donc, on ne passe pas par les intermédiaires, évêques, etc. Elle est en liaison directe avec le pape. Mais c'est un privilège énorme. Exactement, elle est indépendante. Cet abbé Garin, il doit avoir un sacré carnet d'adresses. Ce n'est pas n'importe qui. Effectivement, parce qu'il va même faire venir le doge de Venise, Pierre Orceolo. Le doge, c'est-à-dire ? Alors, le doge, c'est le plus haut magistrat de Venise. C'est un chef d'État. C'est un chef d'État. Mais quand on connaît la notoriété de Venise, qui est la plaque tournante du commerce entre l'Occident et l'Orient à cette époque-là, c'est un personnage essentiel de l'Occident. Il vient donc ici en 978. Pourquoi il vient ici ? Il vient prendre sa retraite, tout simplement, parce qu'il a besoin de calme, de tranquillité. Ça doit attirer une foule de pèlerins, cette star qui arrive à Couchard. Oui, effectivement. Et ça contribue aussi à la notoriété de l'abbaye. Voilà ! Et on arrive maintenant donc dans l'un des éléments essentiels de l'abbaye, le cloître de l'abbé Garin au XIIe siècle, qui a quand même cette richesse de couleurs au niveau de la pierre. C'est du marbre rose des carrières qui sont tout autour. Du marbre pour sculpter ses chapiteaux, chef-d'oeuvre de l'art roman. Couchard devient une référence artistique dans tout l'Occident. Beauté, mondanité, puissance spirituelle, cette période faste prend fin brutalement à la Révolution. L'abbaye est alors vendue comme bien national, sert de hangar agricole, puis est laissée à l'abandon. C'est alors qu'un sculpteur américain, George Gray Barnard, vient y faire son marché. Quand il arrive à Couchard, en 1907, il achète légalement les chapiteaux, 37, qu'il va emmener aux Etats-Unis. C'est un achat en toute légalité. Absolument. Il repart à Manhattan avec 37 colonnes. C'est un monument franco-américain. C'est un monument franco-américain. Il faut imaginer l'autre partie au musée des cluster à New York. Couchard a donc brillé sur le monde avant de sombrer petit à petit dans l'oubli. Il y a quelques années encore, l'abbaye n'était plus qu'un tas de ruines envahies par les ronces jusqu'à ce que certains décident de se mobiliser pour sauver ce qui pouvait encore l'être. Parmi eux, des moines, bien sûr. Ils étaient encore une quinzaine à vivre ici dans les années 80. Ils ne sont plus aujourd'hui que deux irréductibles. Avec son râteau, c'est le père Marco. Et sur son tracteur, le père Rémi. Chaque jour, au programme, des travaux d'entretien, jardinage, agriculture. à la tombée de la nuit, au moment où les derniers touristes ont quitté les lieux, les deux moines s'isolent pour revêtir leur robe de bure. Ils m'ont ouvert les portes de leurs appartements privés. Je viens voir ce que vous faites dans cette pièce. Est-ce qu'elle est ouverte au public, cette pièce ? Non, parce que nous ici, ce qu'on fait, c'est une autre partie de la vie monastique. C'est la lettre divine. On se prépare pour la prière du soir. Est-ce qu'il y a une valeur ajoutée à vivre ici plutôt qu'ailleurs sa spiritualité, dans ce lieu chargé d'histoire ? On a cette tradition, une tradition qui est plus que millénaire d'une présence, d'une présence dans laquelle des gens se sont réunis ils ont trouvé une plénitude de vie dans la prière, dans le travail et dans tout un ensemble de choses. Et ils l'ont trouvé justement ici au pied de cette montagne qui nous englobe un peu tous et qui nous élève. Lorsqu'on va dans l'église, c'est beau de voir ces murs qui sont imprégnés de prière. C'est un lieu d'abord spirituel, imprégné d'histoire, d'accord, mais imprégné aussi de la prière de tous ces moines qui ont officié ici avec les gens qui venaient à leur rencontre. Les moines ne sont pas les seuls à s'être mobilisés pour sauver l'abbaye. Depuis 30 ans, une poignée de riverains s'est aussi relevé les manches pour essayer de redonner un peu d'éclat à ce bijou catalan. Bonjour mesdames. Bonjour. Depuis quand vous connaissez ce lieu, Mimi ? Depuis toute ma vie. Depuis toute petite ? Oui. Moi, je suis née là sur le village et je n'ai jamais bougé. Et vous veniez enfant ici ? Ça ressemblait à quoi ? Mais quand c'était née en ruine, on venait jouer à cache-cache, la crypte dans tout ce que vous voulez dans la chapelle. Et bon, on circulait, on y passait des après-midi, des journées entières. Vous avez donné beaucoup de votre temps, Mimi, toute votre vie pour ce jardin. Oui. Pourquoi ? On ne peut pas laisser mourir un lieu comme ça. Il faut le réanimer et rien que par les fleurs qu'on a mis dans ce jardin, ça fait une animation supplémentaire et ça amène du monde qui font vivre. C'est vraiment une merveille. Ça serait dommage que les générations futures ne puissent pas en profiter. Si Saint-Michel de Coutcha s'est petit à petit imposé comme un haut lieu touristique de la Catalogne, c'est bien sûr grâce à la restauration de ces bâtiments, grâce à ces jardins mais aussi grâce à la musique. Chaque été a lieu ici un festival renommé. Tout a commencé par un concert inattendu. C'était juste après la guerre derrière cette porte. Bonjour. Bonjour. J'attendais la fin de ce joli morceau. Bonjour Joël. Bonjour. Merci d'être là. J'ai cru reconnaître du Bach. Oui, en effet, c'est la sarabande de la première suite pour violencer le sol de Jean-Sébastien Bach. Pourquoi vous avez choisi ce morceau ? Parce que Bach, c'est synonyme de Casals et Casals, c'est synonyme de cette abbaye. Dans la petite cité de Prade où il vit retiré depuis de nombreuses années, le célèbre violoncelliste espagnol Pablo Casals poursuit sa vie de labeur tout entière dédiée à l'amour de la musique. Pablo Casals, célèbre musicien espagnol. Il quitte son pays et le régime de Franco pour rejoindre la Catalogne française en 1936. Casals se mûre alors dans le silence, refusant de se produire pendant plus de dix ans. Et c'est à Koucha qu'il fait finalement son grand retour sur scène. Nous sommes en 1950 et le concert connaît un retentissement international. Le festival Pablo Casals est lancé. C'est important de jouer de la musique dans un lieu comme celui-là. D'abord, ça continue à faire vivre cet endroit et faire de la musique, ça ne peut que rendre hommage à un endroit aussi beau et en plus à Casals. C'est un peu grâce à lui qu'on a redécouvert le patrimoine de Prade et de la Catalogne. Pendant que Joël reprend son solo de Bac, je m'éclipse pour monter au sommet du clocher. Au bout de cet interminable escalier, à 38 mètres au-dessus du sol, je découvre un spectacle éblouissant. Vous y montez parfois, vous, ici ? Rarement, mais bon, lorsqu'il vient de technicien pour graisser les cloches, je monte avec lui. Donc, c'est une visite très privée, là, pour nous, aujourd'hui ? Pour être privé, c'est privé, oui. Parce que les touristes, on ne les laisse pas monter. C'est trop dangereux. Elles fonctionnent bien ? On ne les a pas entendues encore. Oui, vous pouvez les activer. Vous voyez, on est comme sur un nuage, on voit à travers, il ne faut pas voir le vertige. Eh bien, on va redescendre de notre nuage, Sur la terre ferme. Sur la terre ferme. Écoutez, ce sont les cloches de Saint-Michel de Coucha. Quel plus joli symbole pour une renaissance. Car depuis quelques années, l'abbaye renaît de ses cendres. Elle a retrouvé un peu de l'aura qu'elle avait perdue sur la scène internationale. C'est grâce désormais à la musique et au tourisme que ce petit coin de Catalogne rayonne à nouveau par-delà les frontières. C'est un endroit absolument merveilleux, Julie. Oui, notamment pour écouter de la musique. Il y a une acoustique incroyable, acoustique dont n'a pas profité Pablo Casal. En 50, il joue dans cet endroit. Il n'y a pas de toit, il y a des murs, c'est un tas de ruines. Mais il a lancé le festival, Pablo Casal. Il lance le festival et depuis, les moines sont revenus, les pèlerins, les touristes et puis des musiciens célèbres dans le monde entier. Donc, il y a vraiment eu un coup de projecteur grâce à ce concert en 1950. Mais c'est un peu comme à Colgure, c'est-à-dire qu'il y a une association qui s'est constituée pour sauver ce patrimoine, ce chef-d'oeuvre en péril. Il y a déjà 50 ans, ce sont des bénévoles et là, ils ont un gros projet de rénovation. Ils ont réussi à rassembler des morceaux de colonnes, de chapiteaux en marbre rose qui datent du Xe siècle. Ils sont allés les chercher parfois chez des voisins qui les avaient dans leur jardin. Oui, c'était devenu une carrière de pierre. C'était une carrière de pierre après la révolution. Plus de moines, c'était un tas de ruines. Cela dit, ils ne sont plus que deux aussi. Deux irréductibles, Stéphane, c'est vraiment le mot irréductible. Un Italien et un Alsacien. Oui, qui cohabitent très bien. On peut imaginer combien de temps d'ailleurs qu'ils sont là-bas. Comment faire pour faire venir d'autres moines ? C'est toute la question. Justement, je leur ai parlé de ça, de l'avenir de Koucha parce que c'est vraiment quelque chose qui leur tient à cœur, cette continuité spirituelle. Bien sûr. L'abbaye de Koucha, elle est reliée, elle est dépendante d'une autre abbaye qui se trouve à Barcelone, qui est l'abbaye de Montserrat, où vivent une soixantaine de moines. Évidemment, je leur ai posé la question, mais pourquoi on ne vous envoie pas quelques moines pour vous tenir compagnie ? Les vases communiquants, un peu. Eh bien non, pour deux raisons, Stéphane. La première, c'est que quand on est bénédictin, on entre dans un monastère, on y meurt. Donc, il n'y a pas de mobilité interne. D'accord. Voilà, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'il y a de moins en moins de vocation. Ça voudrait dire qu'il faudrait de nouveaux moines, jeunes, qui prennent l'habit monastique et il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Pourtant, quand on voit l'actualité, on se dit qu'on ferait mieux de faire des retraites et de se mettre un peu en retrait de ce monde. Mais dites-moi, en plus, il y a des besoins de résoudre. C'est-à-dire que les conditions de vie sont quand même un peu rudes. Alors, il y a beaucoup de monde l'été. On le voit avec votre festival. 30 000 personnes, Stéphane, entre Pâques et la fin de l'été. Donc, ça va venir du monde, Marc Livrement. Vous êtes déjà allé ? Alors, en plus, je me suis... Je connais mieux parce qu'il se trouve qu'à quelques kilomètres, vraiment au pied du Canigou, il y a une autre abbaye qui s'appelle Saint-Martin du Canigou. J'ai mélangé tout à l'heure dans mon lancement, je l'ai appelé Saint-Martin du Couchat. C'est Saint-Michel du Couchat et Saint-Martin du Canigou. il y a un montant. Vous y êtes pas allé parce qu'il faut monter. On y va à pied. Exactement. Et une demi-heure de marche, on aurait pu, surtout que Couchat, c'est Couchat qui a fondé Saint-Martin du Canigou. Voilà. Magnifique. Au 10e siècle. C'est aussi des bénéditains, donc il doit y avoir aussi un certain nombre... Non, c'est la communauté noter les béatitudes. Donc il y a des religieux et des religieuses, des hommes et des femmes, ce qui est très différent. Ils sont plus nombreux. Une vingtaine. Une vingtaine. Bon, il faut qu'on trouve des vocations pour aller s'installer à Saint-Michel du Couchat. Lançons un appel, Stéphane. Je lance cet appel, mais c'est important parce que c'est vrai qu'il y a 30 000 personnes l'été, ils sont plus que deux l'hiver et à entretenir ce patrimoine religieux. C'est assez touchant même, je vous avoue. C'est très touchant. Nous, on y est allés début décembre. Voilà, on les a trouvés tous les deux, isolés. Ils sont très sympathiques. C'est dur, je pense. C'est dur. Ils m'ont confié que depuis 71 pour l'un, 74 pour l'un, ça fait plus de 45 ans. Ils sont rentrés tout jeunes dans cette abbaye. J'espère que ce sujet que vous avez magnifiquement réalisé, Julie, va donner envie à certains, aux plus croyants de nos téléspectateurs, de s'installer à Saint-Michel du Couchat. C'est un très, très bel endroit, vous avez vu les vues... Marc-Livremont, vous qui êtes à la retraite maintenant. C'est une retraite mystique. Une retraite mystique, ça me pose. Ça ne vous tente pas ? Non, j'irai visité, certainement, mais ils iraient jusqu'à leur mort en plus. Oui, vous aimez. J'aimerais bien bouger un peu. Pour les amateurs de vieilles pierres, il y a des châteaux partout. Des abbayes, des cloîtres, le cloître d'Elme aussi qui est magnifique. Vous m'avez démasqué. Vous aimez ça ? Je n'aime que ça. Il va falloir venir en pique catalan. Jules Franches de Conflans qui est venu fortifié par Robins, Mont-Louis, Asselinelle de Mont-Louis, le palais des rois de Mallorca à Perpignan, Castelnou, un village médiéval. Il y a vraiment des coins sublits. Alors, puisqu'on parle de Perpignan, excentrique, provocateur, Salvador Dali était un amoureux de la Catalogne espagnole qu'il avait vu naître et grandir. Pourtant, c'est de l'autre côté de la frontière, en France, et plus précisément à Perpignan qu'il pensait avoir trouvé le centre du monde, Abdel, et vous êtes allé retrouver Dali à Perpignan. Dali était catalan jusqu'au bout des ongles, jusqu'au bout de la moustache, on peut dire même. Et donc Perpignan, c'est la Catalogne, donc il s'y sentait comme chez lui, d'autant plus qu'il n'habitait pas très loin. Il vivait sur la Costa Brava à une heure et demie de route. Il s'y rendait régulièrement. Et un jour, il se trouve à la gare de Perpignan, il attend pour prendre son train et il a une révélation. Il dit, mais bon sang, mais c'est bien sûr le centre du monde. Il se trouve ici dans cette gare et évidemment, il n'en est pas resté là comme on va le voir dans le sujet. Très bien. Et partons tut-tut en train sur les traces du maître du surréalisme Salvador Dali. Ce voyage dans l'univers extraordinaire de Dali commence en Espagne, dans la ville de Figuerre. Là devant moi, c'est le théâtre musée Dali, l'un des musées les plus originés au monde. Imaginé par Salvador Dali dans la ville où il est né et où il repose, ce musée est à l'image de cet artiste majeur du XXe siècle. On y passe du coq à l'âne dans une atmosphère surréaliste. Dali a pensé ce lieu de son vivant. Inauguré en 1974, le théâtre musée couvre toutes les périodes de l'artiste. Depuis les installations pop jusqu'à la peinture la plus classique. Pas moins de 1500 oeuvres exposées. Le travail d'un artiste sacrément prolifique qui n'a jamais cessé de créer dans son atelier de la Costa Brava. Et si la vie personnelle de Salvador est centrée ici en Catalogne espagnole, en revanche, le centre du monde, selon Dali, se situe de l'autre côté de la frontière à Perpignan. Perpignan, à 40 km de la frontière espagnole, point de passage obligé pour Salvador Dali et pour ses oeuvres. D'après le maître, le centre du monde se trouve ici. Exactement. À la gare de Perpignan, plutôt modeste et pourtant. Au début des années 60, Dali a un coup de foudre pour cet endroit. L'artiste décrète que cette gare est sa source d'inspiration principale, tout bonnement, le centre du monde. La gare de Perpignan, qui est d'ailleurs la plus sublime, c'est la première gare du monde. Nous avons rendez-vous avec un Perpignanais amoureux et spécialiste de Dali. Bonjour. Bonjour. C'est dans cette modeste gare que se trouve le centre du monde. Pour quelles raisons ? Il y a toujours plusieurs explications. Il y a toujours l'explication qui est un peu surréaliste ou mystique. c'est-à-dire que la gare aurait poussé un peu comme un bouton sur le front ou sur le nez et aurait provoqué le mouvement des plaques tectroniques et ainsi donc la création de l'univers ou la création du monde. Mais l'explication, c'était que c'est de cette gare que partaient ces toiles pour... Bon, ça partait à New York, Tokyo, Paris... Donc ces toiles allaient conquérir le monde entier à partir de Perpignan. Voilà la raison pour laquelle c'était pour lui le centre du monde. C'est au couvent des minimes que le voyage d'Alignan se poursuit. La ville de Perpignan y conserve des images de l'artiste inspirée par la gare centre du monde. Alors c'est un petit peu votre caverne d'Ali Baba, d'Ali, d'Ali. Tout à fait. C'est quelques trésors que l'on a amassés avec le temps, quoi. Et c'est des choses que l'on avait imaginées pour fêter le centenaire de Salvador Dali et justement parler de cette oeuvre qui est le mystique de la gare de Perpignan où pop-hop yazies pompier et là donc c'est un hologramme sur le tableau original qui est à Cologne. On remarque bien le Christ qui est en fond avec la fameuse croix de Malte et ici dans le cœur du Christ il y a le frère de Dali et Dali est en lévitation tout à fait au-dessus et derrière donc on retrouve le même tableau mais alors là Salvador Dali a ajouté des météores parce que les météores convergent vers le centre de l'univers. A la fin des années 60 quand la SNCF lui commande une série d'affiches publicitaires Dali n'hésite pas à réutiliser les mêmes symboles. Le bonus c'était la fameuse affiche pour le TGV qui à l'époque déjà était dans l'air du temps technique de demain et là aussi on retrouve le tableau et puis qu'il a transformé en une libellule papillon libellule avec un côté un peu olé olé pour l'époque. Tout à fait c'était un petit peu cochon. Très régulièrement Dali quitte l'Espagne pour les Pyrénées orientales françaises en transit avant d'aller à Paris ou New York. Mais parfois ce n'est qu'un petit saut de puce juste après la frontière comme dans cette auberge du col du Pertu. Là le maître vient signer des lithographies histoire d'éviter les droits de douane. Vous avez eu la chance d'assister à une séance de signature avec Salvador Dali un peu exceptionnelle. Tout à fait tout à fait ça a été et c'est toujours un souvenir hors normes. L'éditeur avait amené de Suisse 3000 lithos. Les lithos non signés ne valaient rien et signés par Dali c'était autre chose. Et du coup signer Célietto elle valait 10 fois 20 fois 100 fois plus cher ? Au moins 100 fois plus cher bien sûr. Cette soirée unique avec le maître Michel Vernibé en garde précieusement la trace. Comme vous voyez déjà l'album kitschissime les années 70 flower power et alors là voilà il y avait l'éditeur donc qui faisait passer 3 ou 4 ou 5 feuilles Dali assis en train de signer derrière certains taillaient les crayons quand c'était signé un autre les empilait un quatrième les mettait dans le bon sens un cinquième les mettait dans la boîte C'est une sorte de travail à la chaîne ça travaillait à la chaîne et alors Dali allait assez vite était content alors il chantonnait du bac jusqu'à 3 heures du mat ça devait être une ambiance un peu surréaliste avec c'est le mot c'est le mot en plus il a exigé à la fin quand il a réalisé que c'était le 24 la Saint-Jean il a dit il faut faire un feu et quand ça a été fini l'éditeur tendait la main pour prendre la dernière litho et Dali a dit non c'est pour le feu et Dali avec sa canne en l'air a continué à dire vive la Saint-Jean vive Dali vive moi et il a jeté le litho dans le feu donc vous pensez quand vous avez 20 ans vous trouvez ça extraordinaire Dali séjournait régulièrement à Perpignan mais il y a un passage dans la capitale catalane qui est resté dans toutes les mémoires le 27 août 1965 invité par le maire de la ville de Serré Dali a décidé de faire un périple depuis cette petite cité des Pyrénées jusqu'à Perpignan pour célébrer avec Fast son centre du monde un événement exceptionnel que l'on appelle ici le voyage triomphal ce 27 août 1965 quelle est l'ambiance dans la ville de Perpignan ? Oh l'ambiance c'est qu'il y avait un monde de fou il y avait plus de 10 000 personnes donc qui étaient là au niveau de la gare pour accueillir le maître il y avait la foule il y avait des gens qui avaient des panneaux avec des piquets de bois ils avaient mis des panneaux de lessive génie puisque donc on l'appelait le génie d'autres avaient mis bienvenue le maître il était dans la calèche avec Gala à côté de lui bien sûr il y avait le capitaine Mour devant il y avait un osolo une espèce de bête sauvage que des fois Dali tenait il le donnait au capitaine Mour et ainsi de suite moi à l'époque j'avais 20 ans donc j'étais étudiant à l'école des beaux-arts et je me souviens qu'à l'école des beaux-arts on nous a dit allez soutenir le maître Dali parce qu'il va venir il fait une manifestation voilà il représente quoi Dali pour vous qui êtes étudiant au beaux-arts à cette époque c'était un maître un maître de la peinture classique et qui bien sûr après est devenu surréaliste pendant cette performance délirante Dali prévoit un arrêt devant cette boutique chez de vieilles connaissances bijoutier de père en fils depuis cinq générations bonjour bonjour en ce 27 août 65 Dali fait une petite halle par votre bijouterie oui il a traversé la ville et il s'est arrêté devant la bijouterie pour récupérer une bague que nous lui avons offerte et qu'il a tout de suite passé à la main de gala cette bague a été confectionnée à partir de grenats qui est l'emblème catalan et d'or vous avez fait une création spécifiquement pour gala la muse de Dali et alors quel est le résultat ? une bague qui représente la mouche avec des ailes en grenats la tête en grenats et deux petites turquoises ici et alors pourquoi une mouche ? la mouche a toujours été en Catalogne quelque chose de très important à l'origine on disait en Catalogne que la ville de Gérône avait été sauvée par les mouches qui avaient assailli les armées qui l'envahissaient donc on a repris ce thème et on a effectué ce bijou il y a aussi votre oncle qui à Port-Yigat assistait aussi à des séances un peu particulières avec Dali avec Dali effectivement il se mettait de la confiture sur le visage et il attendait que les mouches viennent pour s'opposer sur lui et il appelait ça la mouche cosmique et il était en extase complet en extase cosmique tout à fait ce 27 août 1965 ce voyage au centre du monde se termine dans une ambiance des plus festives un drôle de moment à la fois artistiquement pointu et populaire une journée conclue par le maître avec un discours surréaliste dont lui seul a le secret après vous auriez pu mettre la traduction quand même je vais pas vous répondre en onomatopée du discours de Dali mais je voyais il s'assied sur des trônes tout le temps ah bah oui il avait un petit côté mégalo quand même un petit côté un petit il avait pour habitude de dire entre Picasso et Miro j'ai choisi ce sera Salvador Dali et d'ailleurs son anagramme c'était Avida Dollar tout à fait c'est le surréaliste l'écrivain surréaliste André Breton qui lui avait trouvé ce surnom donc il avait pris toutes les lettres de Salvador Dali il les avait mélangées et ça avait donné Avida Dollar Avide de Dollar et on le voit par exemple quand il signe à la chaîne en quelque sorte ses lithographies et que ça avait le sens du commerce il avait le sens du commerce et puis on raconte aussi des petites anecdotes assez truculentes parfois il partait au restaurant il faisait des grands banquiers il n'avait pas forcément beaucoup d'argent il signait soit la nappe soit un chèque mais derrière le chèque il faisait un petit dessin avec sa signature et du coup le restaurateur il encaissait pas le chèque il est quand même un symbole parce que c'est lui qui a décrété que la gare de Perpignan était le centre du monde on s'y considérait je crois que la méditerrané était le berceau des civilisations il avait toute une théorie mystico-scientifique pour expliquer pourquoi c'était le centre du monde et les mauvaises langues disent que c'était plutôt un coup de pub comme il en était assez coutumier mais sur Cadaquès il s'est battu en tout cas pour pas que la ville soit gâchée abîmée par les promotions immobiliers et la ville est restée magnifique grâce à lui vraiment c'est un village extraordinaire et puis il a été un agent promotionnel incroyable c'est aussi ça une personnalité comme ça un génie immense qui avait le savoir-faire mais aussi le faire savoir tout à fait vous avez l'art de la mise en scène aussi absolument cette traversée de Perpignan mais c'est resté dans les esprits en Calèche avec Gala c'est incroyable quand même oui toute une génération se souvient de ce 27 août 65 et d'ailleurs vous avez des Perpignanais qui commémorent tous les ans le 27 août cette date ils viennent sur le parvis de la gare et ils viennent déposer non pas une gerbe de fleurs mais un chou-fleur non mais plus sérieusement c'est vrai que c'était un agent promotionnel de Perpignan du pays catalan et à Cadaquès il y a pas mal de photos parce que toutes les toutes les grandes stars de l'art du cinéma sont venues durant une visite à Cadaquès c'est vraiment c'est un musée à ciel ouvert ce village et Perpignan a un charme incroyable vous vous y allez encore de temps en temps je préfère je laisse sur mer vous l'avez bien compris mais Perpignan la gare pas forcément l'endroit le plus sympa mais le vieux centre dans le vieux Perpignan quand on se promet dans le vieux Perpignan le palais du roi de Mallor qui est magnifique aussi il y a vraiment de jolis coins d'ailleurs vous avez joué pendant 10 ans au sein du club du rugby l'USAP l'union sportive arlequin perpignanais USAP Union sportive arlequin perpignanais c'est ça ça vous manque vous avez vu la nostalgie de cette époque de l'étoile sportive d'Argelès c'était ma jeunesse comme n'importe quelle on est nostalgique de sa jeunesse voilà d'un temps oui oui j'ai encore beaucoup d'amis c'est une région une région exceptionnelle et quand on pouvait jouer quand j'avais la chance encore de pouvoir jouer au rugby évidemment avec mes amis d'enfance c'était quelque chose d'exceptionnel après on ne vit pas non plus dans le passé considère que j'ai eu beaucoup de chance vraiment de vivre ces différentes vies j'ai l'impression d'en avoir eu plusieurs et toujours avec le rugby en fil rouge et puis du coup ça vous a permis de vous engager aussi vous êtes engagé maintenant vous êtes le parrain de l'association Action Enfance qui accueille une dizaine d'années qui accueille protège et éduque des frères et soeurs qui sont en danger et ça commence dès la petite enfance jusqu'à l'âge adulte en fait l'idée c'est de ne pas séparer des fratries d'enfants je vous l'ai dit je suis issu d'une famille nombreuse d'une famille heureuse et donc c'est des enfants qui ont subi de grave maltraitance éducative et donc l'idée c'est de reconstituer le foyer des éducateurs qui peut ou pour remplace ou en tout cas joue le rôle des parents et donc de maintenir ensemble la fratrie voilà c'est ça très bien parce que c'est pareil c'est frère et soeur Action Enfance et puis donc on le sait maintenant Marc Livremont a quand même très envie de protéger Saint-Michel de Couchat je ne sais pas s'il va aller y faire une retraite en tout cas nous on vous invite si vous avez aimé cette émission la porte est ouverte nous avons aimé vous la présenter et bien voilà il y a de la place il y a combien de cellules ? assez pour nous accueillir tous Stéphane assez pour nous accueillir tous est-ce que les femmes sont admises ? oui ah ben moi ils m'ont admise donc oui ils m'ont admise vous avez dormi sur place ? non non je sens un peu de regret un peu de regret dans votre voix en tout cas merci Marc Livremont d'avoir partagé avec nous l'amour que vous portez aux Pyrénées-Orientales si vous avez découvert cette région et évidemment je suis sûr que vous êtes tombé sous son charme merci à tous les trois de nous l'avoir évoqué avec vos reportages moi je vous retrouve avec plaisir sur France 2 pour une nouvelle plongée dans notre histoire et notre cher patrimoine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada